Musique L'émission Moseka de Malheur à Moderne vous dit bonjour La laine d'émission Moseka de Malheur à Moderne vote la nuit d'eau Voilà aujourd'hui je voulais vous présenter un produit que je viens d'acheter C'est à la demande d'un public plus jeune Souvent je reçois des messages de jeunes personnes Qui me demandent de tester des objets ou ce que je pense de tel objet Et quelques jeunes filles m'ont demandé ce que je pensais de cette poêle à griller en céramique Donc aujourd'hui je l'ai acheté Je l'ai acheté spécialement pour ma fille Debs Gaps De gros bisous ma chérie Donc Debs Gaps aime bien faire du saumon grillé De l'espadon grillé c'est son poisson préféré Et quelques fois du plein de poulet Donc je vais acheter cette poêle que nous allons tester aujourd'hui Et vous verrez en image si elle est efficace ou pas Si elle s'avère efficace Vous pouvez me demander le lieu de l'achat en commentaire Je vous l'indiquerai volontiers Donc avant de présenter vraiment l'objet Je voulais un petit peu revenir sur la différence qu'il y a entre griller et friller Donc souvent dans la communauté rdicienne Ou plutôt souvent chez les africains On confond frire et griller Bon ça va pas arranger nos affaires Parce que ici nous sommes face à une exception Comme on dit toujours en français L'exception confirme la règle Donc je veux dire qu'en général Le fait de griller fait intervenir ce qu'on appelle un grillé Donc par exemple dans un four Vous avez une grille qui permet de rôtir Donc quand vous mettez vos aliments sur cette grille Vous obtenez un aliment grillé Un poulet grillé ou je sais pas une pièce de viande grillée Sur votre barbecue vous avez aussi une grille Et lorsque vous déposez vos aliments dessus Vous grillez Et maintenant ça c'est une nouveauté depuis quelques années Ils ont inventé une poêle à griller Donc en général Lorsqu'on utilise une poêle normale Ce qu'on fait dedans ce n'est pas griller mais c'est frire Et si on utilise une poêle à griller C'est indiqué ici en anglais vous voyez Grille pan C'est à dire que c'est une poêle qui va nous permettre de griller Et une grille ça veut dire qu'il y a des lignes Donc je vais déballer l'emballage Vous allez pouvoir découvrir les lignes Je sais pas si on les voit bien à l'écran Donc ce sont ces lignes que vous voyez là Qui sont considérées comme une grille Et donc après la cuisson on obtiendra quelque chose de grillé Donc ici c'est vraiment une exception Il ne faut pas maintenant commencer à appeler tout ce qui est frit grillé Donc voilà vous voyez à l'image Quand ça sera grillé ça va donner cet effet Avec les lignes Et ça on peut l'obtenir qu'avec la poêle à griller Ou alors avec une plante chat Il y a des lignes Voilà donc je vais tester tout à l'heure Maintenant concernant le mot frire Je voulais dire que c'est par rapport ça dépend de la manière dont on couille l'aliment Il faut trouver la bonne appellation Parce que j'ai déjà vu des gens publier voilà mes maths et mes frits Et en regardant la recette c'est que les maths et mes les rissolés Donc essayez de vous documenter sur google pour voir la différence entre sauter, frire, rissoler, faire revenir, poêler Il y a plusieurs termes Mais aujourd'hui ce que je vais vous faire depuis tout à l'heure Ce sera une pièce de viande qui sera grillée à la poêle On est bien d'accord ? Voilà maintenant je vais un peu m'exprimer au lignes à la On a découlé le nom de l'aliment L'alimentation de l'alimentation C'est une nouveauté, nous avons mis la limo Parce que nous savons que nous savons que c'est le nom de l'alimentation Nous avons produit et il se produire une poêle et nous avons commis la moitié Donc nous allons changer la poêle Nous allons tout simplement créer une poêle On a une poêle bien chaude Sans huile, on va se contenter de l'huile qu'il y a dans la marinade On a des deux morceaux de différentes pâtes qu'on est fait Ici on va mettre une petite frange d'aubergine, ça c'est des petites aubergine On va les griller Ce qu'on en fera de faire là, c'est bien griller, c'est pas friller Vous avez bien vu qu'il n'y a pratiquement pas d'huile C'est dans le but d'avoir un effet comme sur le grill Voilà, donc là on met notre piège de viande Avec très peu d'huile, c'est aussi une façon des petites cuisses Et il ne faut pas la retourner Laissez la viande bien prendre Voilà Si on peut consulter la ticalungu C'est un ticalungu special La ticalungu est un tigène A l'huile de aoula me laissera Parce qu'il faut que vous lis the perrille Ce n'est pas normal Ce n'est pas qu'il y a pas d'huile Ce n'est pas qu'il y a pas de pain Il ne faut pas qu'il s'intraper Il faut que vous enlèpre le bébé On va mettre le bébé Donc on ne peut pas ne pas qu'il se fait Et on va refaire qu'il y a un tigène Voilà donc on voit les steaks cuivre, là cette pièce de viande a été correctement asséonné. Donc c'est vraiment un système qu'il faut utiliser pour les pièces très fines, les steaks de poisson, les darmes de poisson, ou alors certaines pièces de viande qu'on achète parfois c'est coupé très faim. Il ne faut pas vouloir retourner à tout goût de champ. Il faut laisser bien la viande prendre sinon il n'y aura pas l'effet escompté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut toujours prendre l'habitude de mettre le poivre vraiment en dernier lieu. Pour ça on va mettre un peu de poivre et quand on retournera on pourra aussi remettre encore du poivre. Je vais en mettre aussi un petit peu sur nos légumes. C'est avec cette poêle qu'on fait des légumes grillés, vous pouvez faire des courgettes, vous pouvez faire des champignons, vous pouvez faire des poivrons. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez apparaître ici, il y a des lignes qui se sont mises et vous ne pourrez avoir cet effet que si vous ne mettez vraiment pratiquement pas d'huile. Ce n'est pas nécessaire, la poêle est adaptée, ceci n'est pas une poêle anti-adhésif, c'est une poêle en céramique. Le bon côté c'est que c'est très facile à nettoyer. J'ai fait un test évidemment avant, donc pour laver, ça va tout seul, avec une éponge normale, ça va tout seul. Là on va tenter de retourner la viande. Vous voyez, ici la viande est un peu trop épaisse, c'est pour ça que vous n'allez peut-être pas voir correctement les lignes, mais on peut voir ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais le but ce n'est pas spécialement d'avoir les lignes, le but c'est d'avoir un effet grillade, comme un peu au barbecue ou quand on fait dans le four. C'est très intéressant pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un barbecue ou un four et qui veulent présenter leur viande qui soit une viande qui n'a pas baigné dans l'huile. Voilà, un deuxième morceau aubergine. Après je vais vous montrer à quoi ressemble cette aubergine, d'ailleurs je vais aller en chercher une, je vais vous montrer ça à l'écran. Voilà, donc ce que vous voyez en train de cuire, c'est une aubergine pure. Voilà, c'est comme les autres aubergines violettes, mais en plus petit. J'aime bien le goût, alors de temps en temps j'en achète quand j'en trouve, voilà c'est ça. Mais vous pouvez le faire avec des aubergines normal. Voilà. li te laimer. Voilà voilà. clothes. C'est bon alors qu'il d'autre la couleur. glacera. Donc j'ذا good. Tout le fait. Je vous croyais ? Ceci. Il y avait beau. Physique des deux matières à l'aise en pluscle. Il suffisait. Vous avez cómoыч'il vous pouvez faire ? On laisse bien cuire, ça ne risque rien, même si vous voyez que ça commence à devenir foncé, ça ne va pas brûler, c'est en train de griller, justement. C'est très bon, c'est pratiquement sans matière grasse, il y a très peu de matière grasse avec un effet grillade. Il y a encore un petit morceau ici, on va le cuire. On peut faire ça avec des oignons, des grosses tranches d'oignons, on peut faire avec tout ce qu'on veut. Donc ça c'est pas grave, ça va partir très facilement au lavage. Si vous mettez de l'huile en grande quantité, et bien là ça deviendra une friture. C'est le fait qu'il n'y ait pratiquement pas d'huile et que ce soit dans une poêle qui a des lignes, qui fait que c'est une grillade malgré tout. Il y a des nuances en cuisine. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Utilise une poêle à griller parce que c'est moins gras que faire la cuisson dans une poêle traditionnelle. La poêle est adaptée à faire cuire les aliments sans trop d'huile, sans que ça ne brûle, sans que ça ne colle. Donc c'est surtout pour une question de nutrition saine, parce que souvent quand on a envie de manger en faisant attention, on essaye de faire moins gras, mais la méthode de cuisson parfois ne donne pas envie. Donc voilà une méthode de cuisson moins grasse, c'est vraiment la principale raison. Donc on a dit que l'on a dit que l'on a dit qu'on a dit qu'il faut le faire. Je pense que je fais ce que j'ai dit. Je dis que j'ai été séparé et je ne suis pas séparé. J'ai été séparé et je n'ai pas séparé. J'ai été séparé parce qu'il est séparé. Je ne veux pas séparer les moches. J'ai été séparé parce que je ne vais pas séparer les moches. Je ne vais pas séparer les moches. Cela va se mettre en place et il va se débrouiller. donc voilà les l'eau nana nathalie sabine au cas qui calme au reçoit à noter son mango poil à griller le coup permettre au salabar la plaie belémé examiné pendant l'avion de zaka n'a épaisseur ma capacité il a été combattu à ce sous son coût à mon bimba ou bien m'appuie s'amener et m'a parti kaka et à moi pépé les bois et bateau à la paix mois que ça l'attention n'a bloc à l'air à l'air ami m'a parti à la graisse mini ténetti blanc de poulet voilà donc pour les amateurs des plats light achetez vous cette poêle à griller vous ne serez pas déçu pour et griller des aubergines des courgettes des pièces de poisson très fine des pièces de viande très fine et vous n'aurez pas un dégoût en mangeant vous avez vraiment vu comment j'ai procédé la poêle était sans huile on a utilisé uniquement l'huile de la marinade et dans ma marinade je vais pas non plus une tonne d'huile regardez la brillance qu'on obtient c'est vraiment génial voilà j'en ai fini pour aujourd'hui et à bientôt